Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien C'est mal trop vite, c'est mal trop vite J'ai pas l'impression de faire mes gènes Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale Donc il s'agit d'un make-up Que je vais faire avec Ces petites malas Donc il s'agit du Not My Arms Challenge Je ne sais pas si vous connaissez le principe de ce genre de vidéo Comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas mes mains Enfin oui, pour cette vidéo là pendant quelques minutes Mais pas pour toute la vie Donc il s'agit des mains de ma soeur Qui vont me maquiller aujourd'hui Donc on va faire un make-up tout simplement Comme je le fais d'habitude Mais ce ne sont pas mes mains Donc elle est cachée derrière moi Elle ne voit rien à ce qu'elle fait Elle va utiliser ses mains pour faire ce make-up là Comme si elle se maquillait à elle-même Donc je pense qu'on va bien rire Et voilà Donc on va commencer tout de suite ce désastre Donc c'est parti Alors on commence tout d'abord par le teint Donc je vais utiliser mon fond de teint One and done de Naked Skin Que je vais appliquer avec mon Beauty Blender Donc je mets une pompe sur mon Beauty Blender Et je viens l'appliquer sur mon visage Voilà donc j'en mets un petit peu partout Pour bien cacher mes imperfections Voilà En tapotant Très important Dans mes yeux aussi Partout comme ça On tapote, on tapote Sur le bout du nez Très important pour le camoufler S'il ne vous plaît pas Dans les cheveux éventuellement Voilà Sur le front Un peu partout Et voilà Il me semble que c'est bon Alors ensuite on passe à l'étape de l'anti-cerne Donc j'utilise mon anti-cerne Naked Skin Comme d'habitude Je ne vous le présente plus A l'aide de mon Beauty Blender Encore une fois Donc je vais venir en mettre Sous les cernes Pour camoufler tout ça Voilà Comme ça Je ferme les yeux On va tester le fait de mettre de l'anti-cerne Avec les yeux fermés Parce que sinon je pense Je vais être aveugle Donc voilà On en met sous Aaaaaah Un soleil On en met sous les cernes C'est très important Voilà Parfait Le menton C'est pour cacher des imperfections Si vous en avez Pas dans les cheveux Merci Et maintenant On va venir Estomper tout ça Voilà Avec le Beauty Blender Encore une fois On estompe Sans se donner des coups de poing Sur le visage Voilà Pas sur les dents On estompe le menton Les cernes Aïe Mon oeil Mais s'ils sont bien camouflés Là je pense On peut passer à l'autre oeil Maintenant Enfin à l'autre cerne On estompe On estompe Voilà Très brusquement C'est encore mieux Et voilà Il me semble Que tout a bien été estompé On peut s'arrêter là Pour les cernes Alors maintenant On va venir Fixer tout ça Mes cernes Avec de la poudre libre Voilà Donc c'est celle de NYX Que j'utilise tout le temps Donc c'est parti Avec un petit pinceau Comme ceci Voilà Donc on vient en prendre On vient en prendre Sur le pinceau Voilà Comme ceci Et maintenant On l'applique Sur les cernes Voilà Ça sert Pour fixer le tout Pour empêcher Que l'anti-cerne File dans les plis On en reprend Un petit peu Et on se fait Le toit dans l'oeil Et on en met Sous l'autre cerne Voilà Comme ceci Et c'est super Pour fixer le tout C'est ce qu'il y a De mieux Alors maintenant On passe à la poudre compacte Donc c'est celle de Sephora Que j'utilise habituellement Dans mes make-up Et on va venir La mettre Sur l'ensemble du visage Pour fixer le reste Et que ça matifie le tout En fait Donc on prend ça Avec un gros pinceau A poudre Et on la met Sur l'ensemble du visage Voilà Partout Surtout Sur la zone T Sur les joues d'abord Apparemment Et l'autre Voilà Comme si c'était du blush Et sur la zone T Pour ne pas avoir le front Qui graisse Et que ce soit bien Voilà Dans les cheveux aussi Pour pas qu'ils soient gras C'est super Ça peut servir de shampoie sec Éventuellement Dans le cou aussi On n'oublie pas le cou Pour ne pas avoir de démarcation Et voilà On mélange un peu Avec les cheveux Sur le visage Et je crois que c'est bon Alors maintenant On passe au bronzer Donc c'est celui de Too Faced Le chocolate Chocolate soleil Donc on va le prendre Avec un petit pinceau Comme ceci Pour réchauffer le teint Qui est un petit peu pâle Donc on le met Dans le creux Des joues On fait comme ça Pour s'aider Et on le met Comme ça Dans le creux Voilà Pour affiner le visage Voilà De l'autre côté Pareil Dans le creux Et voilà Ensuite on va venir En mettre Tout en haut du front Pour bronzer Encore un peu Pour réchauffer Toujours Voilà Comme ceci C'est parfait Et en bas De la mâchoire Non non Pas sur le menton Voilà Et c'est bon Pour le bronzer Parfait Ensuite on passe A l'étape Des sourcils Donc avec mon crayon De chez Benefit Donc on commence Par prendre La petite brosse Pour brosser Les sourcils Tout d'abord On fait tomber Le bouchon Ce n'est pas grave Voilà Donc on brosse Les sourcils Sans se crever l'oeil Pour qu'ils soient Bien brossés Avant de Avant de les remplir Un sourcil de fait Maintenant on passe A l'autre On le brosse Aussi Parfaitement Voilà Donc maintenant On va remplir Les sourcils Comme on peut Donc en fait Moi Je n'ai pas besoin De dessiner mes sourcils Parce que je trouve Que ma base Est assez bien faite Du coup J'ai juste besoin De les remplir A quelques endroits Où il y a moins De poils Que d'autres Donc c'est ce que Je fais là Vous ne pouvez pas Avoir grand chose Parce que je mets mes mains Au milieu Pour me guider Mais je vous montrerai Après Ne vous inquiétez pas Une fois que ce sera terminé Donc voilà On va faire en sorte Que les deux sourcils Soient le plus Symmétriques Possible Et ensuite On brosse Encore une fois Pour estomper Un petit peu le tout Et que ça fasse Un effet Plus naturel Voilà Voilà le résultat Qui est parfait Alors maintenant Nous allons passer Au fard à paupières Donc je vais utiliser Cette petite base De chez Urban Decay Donc je vais venir La prendre sur mon doigt Et l'appliquer au doigt Tout simplement Donc j'en mets Un tout petit peu Sur les doigts Un petit peu plus quand même Parce que là Ça ne va pas faire grand chose Voilà Excusez-moi Oh mon dieu Là il y en a trop On étale sur les deux doigts Non non D'abord on étale Non non Voilà comme ça Ah Non mais Sur les paupières Très généreusement Parce que trop C'est mieux que rien Bien évidemment Et on fait un massage De paupières Voilà On va amasser Encore un petit peu Pour estomper Mais avec des doigts différents Voilà On estompe un maximum Parce que là Je pense qu'il y en a Un petit peu trop On a été un peu trop généreuses Je pense que ça devrait le faire Maintenant nous allons passer Au fard à paupières C'est parti Alors maintenant Nous allons passer Au fard à paupières Donc pour ça Je vais utiliser ma palette Naked Tree De Urban Decay Donc il y a des très jolis tons Rosé et violet Donc on l'ouvre Et on va prendre Des petits pinceaux Donc d'abord Nous allons utiliser Une base Donc avec ce pinceau Nous allons prendre Un rosé Assez clair Et on prend la couleur Donc ce petit rose Qui est le Comment il s'appelle ? Je ne vois pas Qui est le Limit Et on va l'appliquer Sur la paupière mobile Pour C'est ce qui va nous servir De base Donc voilà On l'applique Comme ceci Sur la La paupière mobile Donc la base De Urban Decay Qu'on a mis juste avant Nous permettra De faire tenir Le tout Plus longtemps Donc on reprend De cette couleur Limit Qui nous sert De base Et on va la mettre Sur l'autre paupière Donc De la même façon Qu'on vient de le faire On fait pareil Comme ceci Voilà Parfait Maintenant On passe Au cut crease Donc pour ça On va prendre Un pinceau Légèrement Plus précis Voilà Celui-ci Et on va prendre Une couleur Un petit peu plus foncée Génial Donc C'est la couleur Très très foncée Dark Heart Comme son nom l'indique Et on va venir Le mettre Dans le creux De paupière Comme ceci Voilà C'est pour définir La paupière Donc souvent Quand on fait Des make-up Comme ça On prend une couleur Plus foncée Pour le creux De paupière Afin de Comment dire Définir le tout Et que ça fasse Plus joli Voilà On fait ça Sur l'autre oeil Et voilà Alors maintenant Avec un pinceau Plus estompé On va venir On va venir Prendre une couleur Irisée Pour estomper le tout Et donner un petit peu De paillettes Donc on prend La couleur Buzz Voilà Qu'on va venir Mettre Sur l'ensemble De la paupière Pour estomper le tout Et donner Un petit Un côté Un peu plus Pailleté A ce make-up Donc on la place Comme ceci Sur l'ensemble Sur l'ensemble De la paupière Mobile Et le creux De paupière Aussi Pour estomper On en reprend Et on vient Le mettre Sur l'autre paupière De la même façon Voilà Comme ceci C'est parfait Voilà Alors maintenant On passe à l'étape De l'eyeliner Donc pour ça J'ai acheté Les eyeliners De chez Sephora Finger tip Donc on place Sur le doigt Comme ceci Et qui apparemment Sont plus faciles A utiliser Plus faciles A appliquer Donc on va voir ça J'ai choisi Une couleur violette Comme ceci Pour tester De la couleur Je trouve que Ça peut être joli Donc maintenant On va appliquer ça Sur l'oeil Donc voilà C'est parti On vise bien Et on fait La petite wing A la fin Voilà Parfait Super joli Et maintenant On fait la même chose Sur l'autre oeil Je trouve cette couleur Assez jolie Ça change Du noir habituel Et voilà C'est vrai que Cette formule De finger tip Facilite L'application C'est parfait On adore Alors maintenant On passe à l'étape Du mascara Donc avec mon mascara Better than sex De Too Faced Donc on saute L'étape du recourbe cils Exceptionnellement Parce que je n'ai pas envie De perdre un oeil Je vous l'avoue Déjà que là Waouh Ça va être super Bon voilà Donc on prend le mascara On prend son cil Et on essaye D'en mettre Le mieux possible Oui sur la joue Éventuellement Ça peut être une nouvelle Voilà sur le nez Un petit peu aussi Et voilà Sur le cil Pour avoir De jolis cils Qui font Des yeux de biche Voilà Donc On en remet Un petit peu Pour un effet Encore plus Jeux de biche Voilà Sur l'autre oeil Et c'est parfait Il me semble Que c'est bon Alors maintenant On passe au blush Donc avec ma palette Coral Spectrum De Zoéva Et un petit pinceau Comme ça De chez Sephora Donc Comme vous pouvez le voir Il y a 4 couleurs Super joli Donc on va prendre La couleur La plus rosée Bien évidemment Sinon ça ne serait pas drôle Voilà c'est bon Ça suffit Ça suffit Super Et on le met Sur les joues Voilà Comme ceci C'est merveilleux Pour effet Poupée russe Assurée Pas dans l'oeil Pas dans l'oeil Merci Ça suffit Et je pense Que c'est parfait Voilà pour le blush Alors maintenant On passe à l'highlighter Donc avec la palette Huda Beauty Donc le nom de la palette S'il vous plaît C'est la Summer Highlighter Donc on va prendre Cette jolie palette Avec un petit pinceau Comme ça Pour l'appliquer Donc on va venir Prendre la couleur Mykonos Qui est un très très beau Violet C'est celui-ci Le violet Que vous pouvez voir Et maintenant On va venir l'appliquer Sur le haut Des pommettes Pour donner De la brillance A tout ça Donc voilà On l'applique Comme ça On va mettre Un petit peu Sur l'arrêt du nez Aussi Sur l'eau De la bouche Voilà Et sur le menton Très légèrement Parce qu'il n'y a Jamais trop d'highlight Et je pense Que c'est bon Comme ça Alors ensuite Dernière étape Donc ce rouge à lèvres On va passer au rouge à lèvres Donc c'est la couleur Trippin Des Lip Stories Matte De chez Sephora Donc c'est un très très beau Violet Qu'on va venir mettre Sur les lèvres Donc c'est parti On vise Et on essaye de mettre Du mieux qu'on peut Voilà Sur les dents aussi C'est joli Comme ceci Et sur l'eau De la lèvre Et voilà Comme ça Voilà Je pense que c'est bon Donc c'est parfait Alors maintenant Dernière étape Donc on va venir Prendre le fixateur De chez Urban Decay Donc c'est le All Nighter Qu'on va venir Pchitter sur l'ensemble Du visage Pour être sûr Que ce beau make-up Tiendra toute la nuit C'est parti Voilà C'est bon C'est bon Parfait Donc c'est fini Pour ce make-up Merveilleux Et voilà Donc on arrive A la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Que ce tuto make-up Vous aura plu N'hésitez pas A mettre un pouce en l'air Si c'est le cas Et à commenter Si vous aurez envie De le reproduire N'hésitez pas A m'envoyer des photos Sur les réseaux sociaux J'adorerais voir ça Si vous reproduisez Ce magnifique make-up Donc voilà J'espère que tout ça Vous aura plu Quant à moi Je vous fais plein de bisous Et je vous retrouve La semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501